Merci de nous rejoindre pour cette troisième saison de Pavillon Noir. Vous trouverez, à la fin de la fiche de l'épisode, un lien pour le journal de Guillaume qui relate en détail leurs aventures pour arriver jusqu'ici. Rejoignons nos amis. Le bateau, si vous visualisez la façon dont il s'est éclaté sur le récif de courail, la cabine du capitaine, tu pourras très bien leur expliquer. Je crois qu'Auguste, en fait, tout l'arrière a été complètement éventré, ce qui fait que vous, vous avez été propulsé en dehors de la cabine, donc tu penses qu'il n'y a pas grand-chose qui reste dans la cabine du capitaine. Par contre, on peut rentrer par la cabine du capitaine. Alors que l'autre, parce que c'est le côté le plus bas, donc c'est peut-être possible de rentrer par là. En plus, c'est de votre côté à vous du récif, pour pouvoir remonter et accéder dans le bateau. Tout à fait, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qui y va ? Moi, je vais y aller, je ne me débrouille pas trop mal à la nage. Je me débrouille moyen, mais s'il n'y a personne d'autre qui va, j'y vais. Moi, je me débrouille plutôt bien à la nage, après, c'est comme tu veux. Moi, je me suis noyée deux fois, donc... Ok, bon, je vais y aller avec Jack. Donc moi, pour moi, c'est pour là, je vais rester sur la terre ferme. Voilà, je vais faire le tour de l'île, moi, si je peux. Donc, ceux qui partent sur le radeau, c'est Jack et Eric, alors ? Oui. Donc, vous, vous allez aller récupérer un maximum de trucs ? Oui. Qui se mangent, qui se boient ? Voilà. Des vêtements et de nourriture, avant tout. Oui, et des vêtements, si vous vous en trouvez. Oui, mais au deuxième voyage, à la rigueur. D'accord, donc on va alterner. Et vous, de votre côté, Guillaume et Jacques Auguste, vous allez faire quoi, du coup ? Moi, je voudrais faire le tour de l'île qui t'appartient avec quelqu'un. Un ou deux personnes. Qu'est-ce que l'on pense, Bastien ? Que le chef, Bastien, on peut partir déjà ? Qu'il ne faut pas y aller tout seul, mais que oui, ça serait pas mal de savoir exact où on a atterri. Et puis, le plus d'informations. Et comme l'ont dit très bien Eric, on aura besoin de toute façon de chasser, de pêcher, tout ça. Donc, si vous arrivez à récupérer, voir où il y a de l'eau douce. C'est un peu important, parce que là, pour l'instant, ça fait qu'une journée. Mais si on n'a pas d'eau douce, même si on trouve de la nourriture, on ne vivra pas longtemps. Donc, la priorité, ça serait l'eau douce avant même de trouver à manger. Donc, oui, on peut faire une équipe qui parte. Vous voulez y aller tous les deux ? Oui, et puis peut-être deux autres personnes. Après, il peut mettre avec vous, il peut y avoir de grands gaillards. Le maître charpentier. Parce que lui, en fait, s'il voit des arbres à battre, il pourrait éventuellement construire un radeau plus grand, il voudrait très bien partir avec vous. Et puis, Joe, il veut bien aussi y aller. Et puis, je dis aussi à Jack et à Eric, si vous trouvez des outils aussi. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Sur le coup, on va entendre, ce qu'on pourra retrouver, on le ramènera. Ok, on va commencer. On va faire d'un bord l'un et ensuite l'autre pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, Jack et Eric, à manœuvrer le radeau, ce n'est pas très facile. Vous avez un bâton chacun, vous voyez, vous essayez de ne pas gagner plus ou moins. Quand vous êtes dans la crib, ça va, vous y arrivez quand même. Vous allez arriver devant le récif de corail avec le bateau qui est encore accroché, mais de l'autre côté. Comme vous l'a dit Jacques-Auguste, le seul endroit où vous pouvez vraiment accéder, c'est peut-être par l'endroit où il y avait la cabine du Capitaine, le quartier de Zofis. Si vous voulez y aller par un autre endroit, il vous faut traverser à nouveau le récif de corail. Et ça, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de vagues. C'est compliqué. On va essayer de plonger, alors, peut-être. Un peu, ouais. J'estime que vous avez mis une espèce de corde, quelque chose, au radeau pour pouvoir l'accrocher. Oui, si on peut, on essaie de le caler à un endroit ou pas loin du bateau, de manière à ce qu'il ne parte pas. Vous allez arriver à... Parce que là, vous êtes contre le bateau. Oui. Ce qu'il y a, c'est que pour monter juste en escaladant comme ça, ce n'est pas trop possible, surtout qu'il est couché. Mais vous arrivez bien à trouver une planche disjointe, un machin, où vous pouvez accrocher le radeau. Donc là, pour vous, il va falloir plonger, en fait, pour arriver à arriver dans le bateau. Donc là, c'est un test de natation avec la résistance. Mais avant, faites-moi un test de vigilance, avant que j'oublie. Faites-moi... Avec quoi ? Après, j'ai joué, hein. Perception ? Oui, vigilance et adaptabilité. Voilà, Eric. Je n'en attendais pas moins de plus tard. Et Jacques. Enfin, moi, c'est pareil. Et Jacques aussi. Ok, ça marche. Donc maintenant, vous pouvez faire votre test de natation. Il est grand, ce bateau. Donc, avec quoi ? C'est résistant, je crois. C'est résistant. Oh là là ! Eric, ok. J'espère que Jacques... Jacques, je compte sur toi. Ouais, bon, ça va. Avec la bonne réussite de Jacques, là, il y a plus de la tempête, il y a moins de risques de noyade, tout ça. Donc, plus ou moins bien, vous arrivez à remonter dans le bateau par l'intérieur. Donc, dans la cabine du capitaine, ça a été dévasté et tout est parti, en fait, dans l'eau. Vous trouvez quand même, il y a un petit coffre qui flotte, qui est resté coincé, en fait, sur une des parois. À l'intérieur, dedans, vous avez les mousquets du capitaine. Ok, on prend. Par contre, ils ont pris l'eau. Ils ont vraiment, vraiment pris l'eau. Mais il y a deux mousquets. Bon, il ne reste plus que la poudre. On les prend. Ok. Et dans la cabine du capitaine, est-ce qu'il y a des vêtements ? Oui. Tu peux trouver des vêtements. En fait, comme tout a été mis sans dessus, dessous. Parce qu'en fait, là où ça s'est ouvert, ça a été ventré. C'est la salle où il y avait le repas, où il y avait la salle des cartes. La cabine du capitaine, en fait, quand tu remontes, tu vas voir, il y a deux portes. Il y en a une qui te permet d'entrer dans le couloir principal. Il y a une petite cabine des officiers. Ensuite, tu remontes sur le pont. Et sinon, il y a une autre petite porte à gauche où là, c'est la cabine du capitaine. Ok. Quand tu vas l'ouvrir, et là, la porte était restée bloquée par l'eau, plus ou moins. C'est à peu près ça que vous avez de l'eau jusqu'aux genoux quand vous arrivez à cet endroit-là, parce que c'est coincé sur le coin. Tu ouvres, et là, tu as la cabine du capitaine. Ok. Alors, on fouille tout si on trouve à boire, manger, des choses peut-être utiles. Dans la cabine du capitaine, ce que vous allez trouver, c'est... Des cartes, des bouquins, je ne sais pas. Oui, il va y avoir une bible. Une bible ? En livre. Après, tu ne vas pas avoir grand-chose à lire. Tu vas avoir... Il y a de la pluie, mais... Parce que le journal, il avait de l'autre côté les cartes aussi. Donc là, c'est vraiment ses affaires personnelles. Tu vas quand même trouver de la plume et du parchemin avec un peu d'encre qui n'ont pas trop pris l'eau. Mais il va falloir que tu les ramènes. N'oublie pas que toi, tu dois plonger pour récupérer ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois que c'est... Il n'y a moyen de faire un baluton ou quelque chose... Pour sortir du bateau, il va falloir que vous repassiez sous l'eau. C'est ça que je veux dire. Ouais, OK. Après, tu vas... Tu vas trouver des vêtements. Il y a la literie aussi, donc des draps, tout ça, tu vas trouver. Et en alcool, oui, tu vas trouver... Il y aura une bouteille de cognac. Neuf, pas entamée. Et puis, tu vas trouver aussi... Qu'est-ce qu'il buvait comme alcool, le capitaine, à votre avis ? Ou du bordeaux ou quelque chose comme ça. Vain français. Ah bah oui, du vin français. Ouais, et de bouteilles de Bordeaux. Qu'il avait gardé pour son usage personnel. Après, récupérer les bouteilles, c'est bien. Ça fait un récipient quand même. Parce que sinon, on n'a pas de récipient. Pour l'instant, c'est plein, mais effectivement. Là, vous avez ça. Par contre, de nourriture, non, il n'y en a pas. Donc, les vêtements, je ne sais pas si vous en récupérez. Mais oui, ça, vous pouvez trouver. Oui, et je mets ce que je peux dans les vêtements. Après, tu peux faire un baluchon. Oui, tu peux faire un baluchon, quoi. Il peut traîner derrière toi, il n'y a pas de problème. Je te dis, c'est juste que tout ce que vous allez emmener, ça va être mouillé, en fait. Oui, oui, voilà. Donc, après la cabine du capitaine, dans la cabine des autres officiers, vous allez trouver, en fait, dans le couloir, il y a deux haches qui servent, je ne sais pas, quand il y a une incendie ou un truc comme ça. Ça sert à nettoyer. Donc là, vous avez les deux haches qui étaient accrochées. Et bien, on se sert. Ça va nous permettre d'avancer dans le bateau, peut-être. C'est ça, ça va être bien. Après, il y a des fusils. Des officiers. Oui, il y a quatre fusils. Là, ils sont secs. Ils sont secs, ok. Il y a la poudre. Oui. Parce que je me dis, est-ce que l'un de nous deux, à un moment, pourra peut-être descendre avec le bateau et se déplacer à un endroit pour que l'autre puisse lui balancer ou lui faire descendre au moyen d'une corde. Si vous vous organisez bien, c'est possible. Faire un trou dans le bateau, tout simplement. Ou faire un trou dans le bateau avec la hache. Toc, toc, toc. Et puis faire passer ce qu'on peut de le faire descendre sur le radeau. Ça va vous demander un petit peu de temps, mais oui, vous pouvez faire. En plus, vous voyez que là où vous êtes sur le bateau, pour l'instant, c'est assez stable, en fait. Vous êtes même assez étonné, bon, le truc est tout penché, machin, un peu pété, mais finalement, c'est assez stable. Donc ça, oui. Si vous vous arrangez pour qu'il y en ait un qui reste en haut, qui passe par-dessus bord, les affaires à l'autre, ça sera possible. On garde ça en tête et puis on essaie d'avancer. Après, la cabine des officiers, en fait, vous allez rouvrir sur le pont. Donc vous montez, vous êtes sur la partie arrière du bateau. Vous remontez sur le pont supérieur. Sur le pont supérieur, par contre, vous n'allez pratiquement rien trouver. Le pont, il a été balayé par les vagues et tout ça. Vous allez réussir à trouver deux bouts de hamac plus ou moins berlificotés sur un côté. OK, on prend. Et puis, après, là, ça a été tout nettoyé. Donc si, vous pouvez bien casser quelques bouts de bois, quelques bouts de balustrade, mais il n'y aura pas d'objets qui vont rester en dehors. Pas d'outils, quoi. Sur le pont, non. Il y en avait peut-être, mais tout a été balayé. Et il y a des cordages ou des bouts de voile qui seraient... Les mâts, vous les avez perdus bien avant. Oui, c'est vrai. Et du coup, tout ce qui était cordage, vous en avez coupé beaucoup. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Par contre, vous savez tous les deux qu'il y avait dans la cale, mais vous ne savez pas dans qu'elle est assez, mais dans la cale, il y avait effectivement les réserves de cordage, des réserves de voile. Et normalement, il y avait peut-être même un mât, mais après, est-ce que vous allez réussir à arriver à la cale, ça ? Donc, on va vous laisser fouiller un petit peu le temps de trouver l'attrape pour arriver à descendre dans l'entrepont, déjà. Et on va voir du côté de Guillaume et Jacques-Auguste. Donc, vous, vous deux, vous êtes partis avec le charpentier et puis Joe. Vous vous trouvez rapidement. C'est une forêt tropicale. Vous avez des petits singes qui gramment partout, des insectes un petit peu partout. Quand vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur des terres, vous êtes clairement au plein milieu d'une jungle. Donc, soit vous continuez la plage et vous voyez que ça bifurque. Vous voyez qu'en fait, ça se divise en deux bras. Un côté où il y a de la plage et l'autre. Et il y a une anse où ça vous a l'air très, très bien. Si vous aviez eu un bateau à cacher et que vous ayez besoin de vous mettre là, ça aurait été l'endroit parfait. Bon, vous n'avez plus de bateau, mais... Voilà, donc, vous voyez, soit il y a la jungle. C'est vraiment de la jungle très, très touffue, dense. Vous avez du mal, en fait, à sortir de la plage pour aller à l'intérieur de la jungle parce qu'il vous aurait fallu une machette, quoi. Enfin, il y en a partout. Il y a des lianes. Vous avez des plantes que vous ne connaissez pas. Il y a des fleurs qui poussent partout. Des petits singes, des espèces de petits cochons sauvages, une ou deux fois, que vous voyez qu'ils s'enfuient. Mais pour avancer là-dedans, c'est quand même pas facile, surtout que vous n'êtes pas très habillé non plus. Jacques Auguste n'a plus de chemise, je te le rappelle. Et du coup, ça vous obligerait vraiment à vous battre contre la végétation. C'est possible, mais vous allez progresser très lentement. Donc, pour l'instant... Ça serait une mauvaise idée, d'autant plus que la végétation serait encore plus mauvaise. Les risques, certainement plus grands, je pense qu'il faut commencer, effectivement, par faire le tour. Après, là, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à vous demander si vous alliez au nord, au sud. Je vous ai montré un petit bout du sud. On va faire le sud. Ils vont aller au sud, mais si vous voulez aller au nord, vous pouvez aussi. Non, non. Par contre, je pense que... Je vais vous mettre un petit bout. Moi, qui viens de la ville et de la France, je pense qu'on ne connaît pas grand-chose, mais je pense que Jacques, il nous a expliqué qu'il y avait probablement des fruits, peut-être comestibles, style des noix de coco, des choses comme ça. Je ne sais pas si on a vraiment eu le temps. Tu n'en as pas trop parlé, mais tu espères que si tu trouves des trucs, il arrivera à identifier. Après, toi, tu vas voir les singes qui vont manger des espèces de fruits. Donc, tu les vois, ils mangent des fruits qui ont une écorce verte et à l'intérieur, c'est jaune. Et il y a un espèce de gros noyau plat. Et tu vois que les singes le mangent. Et ils vous en balancent même une ou deux dans la figure. Des bien mûres. Voilà, avant de s'enfuir. Donc, par contre, les singes, je ne sais pas, un ou deux, ça ne marche pas renuée, ces trucs-là. Vous en avez une nuée qui passe d'un côté et après qui passe de l'autre. On s'éloigne quand il pleut, donc. Quand il pleut des noyaux. Voilà, mais je pense qu'on va ramasser. Dans tous les sens du terme. Mais ce qui est bien de suivre la plage, parce que si jamais il y a un ruisseau, forcément, il aboutira dans l'eau. Donc, on verra. Il faut juste espérer que la plage ne soit pas trop grande. Donc là, vous allez continuer un petit peu au sud ? Oui. Sur le petit bras de plage où vous êtes, plus vous avancez, vous voyez qu'en fait, en face de vous, voilà, quand vous progressez, vous voyez qu'il y a un bras de plage qui descend. Mais que c'est pareil, ça fait comme une crique en fait. à cet endroit-là. Il n'y a pas de traces tout de même. Il n'y a pas de traces de passage, de bateau. Fais-moi de traces humaines sur la plage, tu veux dire. Oui. Guillaume aussi, vous me faites un tas de vigilance et percépution à ce moment. Genre un tonneau. Et c'est une bonne réussite. Et c'est un échec simple. Mais Guillaume, c'est que tu es distrait. Tu n'as pas l'habitude de cet environnement-là. Il y a tellement de trucs à voir que du coup, tu as du mal à te concentrer. Non, sur la plage, là, Jacques-Auguste, tu ne vois pas de traces humaines. Il y a quelques débris que tu vas reconnaître, des morceaux de bois flottés que tu penses que ça vient d'un bateau. Savoir si ça vient du tien ou pas, ça par contre, tu n'arriveras pas à savoir. D'accord, oui. Pourtant, je l'ai nettoyé de fond en comble, le bateau. Je connais chaque planche. Tu connais chaque planche ? Oui, tu as un petit peu de bois flotté et de bois de bateau qui arrivent sur la plage. D'accord. Bon, on poursuit le chemin, alors. Je ne vois pas de ruisseau. En fait, vous allez poursuivre. Enfin, je ne sais pas si vous continuez très longtemps. Ah, disons que non, je pense qu'on n'a pas... On a fait combien de temps, là, déjà ? Là, ça fait peut-être une heure à peu près que vous avez mis pour arriver là où vous êtes. Ah, je pense qu'on peut faire au moins quatre heures, je pense. Je ne sais pas ce que l'on pense. Donc, si vous continuez... Après, vous continuez dans la direction du sud. Ce qui va se passer, c'est que si vous continuez sur le petit bras de plage, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ça va s'arrêter là. Voilà. Et qu'en fait, vous avez... Voilà. En quatre heures d'exploration, je vous montre à peu près ce que vous arrivez à voir, on va dire. D'accord ? Ça marche. Sur cette partie-là, vous ne trouvez pas d'eau douce. Par contre, des fruits, il y en a à profusion. Vous allez vraiment trouver les espèces de mangue, puisque c'était ça que les singes vous avaient bazardés, vous avez envoyé tout ça. Vous allez pouvoir en faire provision. Par contre, il n'y a pas de noix de coco sur cette partie-là. Non. Cocotier. Mais par contre, vous allez trouver d'autres fruits que vous ne connaissez pas forcément. Il y a des moustiques aussi. Oui. Y aurait-il des poissons dans cette hanse qui me ressemble presque à un petit lac ? Oui, oui. Il y a des crabes, il y a des poissons. Super, des coquillages. C'est de l'eau salée par contre, c'est bien bien de l'eau salée. Mais par contre, il y a plein de choses. Oui, des coquillages, il suffit de marcher un peu. Maintenant, vous êtes de Nantes, est-ce que vous aviez l'habitude d'aller à la pêche au coq le matin ? Peut-être, mais tu dirais bien oui, c'est possible. D'accord. En allant à la bonne heure, ce n'est pas les marées que tu connais, mais ça devrait être possible. Donc, au cours de votre exploration, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne trouvez pas d'eau, mais vous trouvez que ce n'est pas si petit que ça. Là, vous n'avez pas trouvé de traces humaines ou de traces de quoi que ce soit, mais il y a plein de fruits. Donc, vous savez, la plage des petits singes, là, j'ai des bananes, vous trouvez. Voilà, parfait, pof, bananes. Après, pas d'eau d'eau, par contre. Ok, les 4 heures restantes, on revient. Donc, pendant ce temps, on revient à Jack et Eric. Vous, vous êtes arrivé, en fait, à passer dans l'entrepont. L'entrepont, tout est émissant dessus, dessous. Faites-moi un test. Là, c'est vigilance et pouvoir, parce que c'est la chance qui m'intéresse, là, pour le coup. Ce n'est pas vraiment... Pas gagné. C'est pour une chose précise. Jack ! Tu finis quoi ? Il est là. Tu viens d'opérer le coffre dont tu n'as pas la clé. Celui où il y a un J et un gravé dessus, sur tous les côtés, sur le dessous, sur le milieu et partout. Ah, il est lourd. Je ne vois rien. Ah, par contre, tu te dis, il est vachement lourd quand même. Elle est lourd, oui. Tu ne savais pas qu'il avait mis autant de trucs dedans, mais tu l'as trouvé. Oui, je pense qu'on va le laisser, il est trop lourd. Après, ce que vous pouvez faire, là, c'est pour autre chose, c'est ces tests de vigilance, c'est celui de tout à l'heure, là, vigilance et perception. Là, vous cherchez des choses utiles. Ça, c'était juste pour voir si vous aviez de la chance. Oh, c'est de justesse. Alors, Jack, tu vas arriver à trouver des restes de ce qu'il y avait dans la coquerie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des voies d'eau. Donc, il y a beaucoup de trucs qui ont pris l'eau. Mais tu vas réussir à trouver des petits tonneaux fermés. Tu vas réussir à trouver un petit tonneau de sucre, un petit tonneau de café et un plus gros de farine scellée. C'était une provision du capitaine, ce n'était pas trop votre bouffe à vous, qui était plutôt dans la cale. Ça, c'était, tu te souviens, il y avait une petite étagère ou le coq, il mettait ses trucs exprès pour le capitaine. Ça, c'est scellé. Tu penses que même si tu les fais flotter dans l'eau ? Ça, on les fait sortir, oui. Donc, le sucre, le café et la farine. Bon, après, à deux, vous avez un peu le mal parce qu'en fait, c'est quand même lourd. Il y a pas mal de trucs, ouais. Encombrant. Donc là, avec tout ça, vous vous dites que... Vous allez pouvoir repartir. Ouais, vous allez devoir ramener ça sur le radeau. Vous pouvez monter sur le coup de ça, mais vous ne pourrez pas remonter. Dans la coquerie, on ne trouve pas d'outils, je ne sais pas, de couteau, de... Après, tu as des couteaux, oui, oui, ça, tu trouves. Même dans les affaires des marins, parce que là, dans l'entrepont, il y a tout qui est sans dessus, dessous. Tu vas trouver quelques... Des marteaux, des gens de démasse, quelque chose comme ça. Quelques armes aussi, des sabres de marins, tu vas trouver. Oh, des sabres ! Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada